Autant de notre amour, par les beaux soirs d'été, par les soirs embaumés, plein d'ineffables charmes, un étrange désir m'a souvent tourmenté, c'était de voir tes yeux profonds s'emplir de larmes. Car jus recueillis, dans un amer baiser, les perles de cristal lentement égrénées, avec l'espoir mystique et fervent d'apaiser l'ardeur que ne pourront assouvir les années. Mais ton regard si pur ne s'est jamais voilé, il est rayonné avec la splendeur souveraine et le calme fatal de l'azur étoilé, et rien n'en a troublé la cruauté sereine. Or, voici qu'aujourd'hui tes yeux cerclés de noir trahissent sans pitié les pleurs de l'insomnie, et voici que ton front se penche, sans espoir, comme pour attester ce que ta fière ténit. Voici qu'une implacable et muette langueur t'aimine sourdement, et voici que les fièvres ont effacé les plis du sourire moqueur, du sourire orgueilleux qui trônait sur tes lèvres. Ton rêve s'est cassé les ailes, lourdement, et tu pleures ton rêve, ô cher inoublié, te souvenant peut-être alors de cet amant, des bras de qui tu t'es follement délié. Tu pleures nuit et jour, sans te plaindre, tout bas, et l'époux qui n'a pas deviné tes alarmes, lui qui n'a jamais su t'aimer, ne viendra pas. Boire en eux l'ont baiser l'amertume et des larmes.